Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter un peu ? Moi, je m'appelle François-Marie Bréon. Ça fait 25 ans que je suis climatologue, physicien climatologue. Actuellement, je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, où nous nous trouvons actuellement. C'est un gros laboratoire qui travaille sur cette question, qui est situé à 25 km au sud de Paris. Par ailleurs, j'ai travaillé à la rédaction du cinquième rapport du GIEC, qui est sorti en 2013. Ça me permet de raconter un petit peu comment fonctionne le GIEC, à quoi il sert, et comment on travaille. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'urgence environnementale, du changement climatique, etc. Quel regard vous portez là-dessus ? Moi, je m'intéresse plus au climat que à l'environnement au sens large. L'environnement, ça mélange énormément de choses. Quelquefois, des choses qui conduisent à des objectifs qui sont un petit peu incompatibles. Donc pour le climat, moi, je suis vraiment persuadé que le climat est en train de changer, qu'il est en train de changer du fait des activités humaines et que ça va avoir des conséquences importantes, peut-être pas pour moi, mais en tout cas pour les gens comme toi. Et du coup, je suis vraiment désireux de lutter contre ce changement climatique et de lutter de manière urgente. Mais du coup, vous nous avez dit que vous avez participé à un des rapports du GIEC. Mais du coup, qu'est-ce que le GIEC et quel est le rôle du GIEC dans tout ça ? Alors, le GIEC, c'est un groupement essentiellement de scientifiques qui font une compilation de la littérature scientifique pour arriver à une synthèse. Dans cette synthèse, ils disent qu'est-ce qu'on sait sur le climat, qu'est-ce qu'on sait sur les impacts du changement climatique et quelles sont potentiellement les solutions pour d'une part s'adapter au changement climatique et d'autre part limiter ce changement climatique. Et donc le GIEC sort tous les six ans à peu près un gros rapport qui fait cet état des lieux et puis aussi une partie résumée qui fait quelques dizaines de pages et qui sont rédigées dans un langage qui est accessible un petit peu au plus grand nombre. Et donc vraiment, le GIEC, son rôle, c'est vraiment de faire la synthèse de ce qu'on sait sur le climat au sens large. Et comment vous travaillez au sein du GIEC ? En fait, au sein du GIEC, c'est essentiellement du travail à distance où on échange par e-mail essentiellement. Donc notre travail, ça consiste à, d'une part, se répartir un certain nombre de sujets, ensuite de lire tout ce qui a été publié dans la littérature scientifique sur ces sujets-là et puis ensuite d'en faire une synthèse, c'est-à-dire d'écrire ce sur quoi les gens sont d'accord et ce sur quoi les gens ne sont pas encore d'accord. Et on l'écrit, on écrit justement ce sur quoi il y a consensus et ce sur quoi les questions restent ouvertes. Et donc après, on se réunit quand même, typiquement sur la période de la rédaction d'un rapport du GIEC, on se réunit quatre fois. Donc ça veut dire qu'on prend l'avion justement pour se retrouver ensemble et pour mettre en commun un petit peu nos résultats et conduire à la rédaction. Mais l'essentiel du travail se fait à distance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet de dire que le changement climatique n'est pas naturel, qu'il est bien dû aux activités humaines ? Alors on peut le dire parce que, d'une part, on comprend ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on sait que le changement climatique, que les gaz à effet de serre augmentent dans l'atmosphère simplement parce qu'on brûle du charbon, on brûle du pétrole. Donc ça conduit à émettre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et donc on voit que cette concentration qui augmente. et on comprend parfaitement pourquoi, lorsqu'il y a une augmentation des gaz de ce type-là dans l'atmosphère, ça doit conduire à un réchauffement. Et c'est bien ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'on sait que depuis 45 ans, la température augmente de manière assez régulière et on comprend parfaitement pourquoi. Et par ailleurs, on connaît aussi l'impact des événements naturels comme l'impact des variations du soleil ou l'impact des éruptions volcaniques sur le climat. Et on sait bien que ces variations naturelles ne peuvent pas expliquer l'augmentation des températures qu'on a eues depuis 50 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme mesure pour lutter contre le changement climatique ? De manière générale, il faut diminuer notre consommation d'énergie fossile. L'énergie fossile, c'est le charbon, c'est le pétrole et c'est le gaz naturel. Donc il faut vraiment, chaque fois qu'on a une action qui conduit à une consommation importante de ces combustibles fossiles, il faut essayer de diminuer cette action. Donc ça veut dire moins prendre l'avion. Ça veut dire acheter moins d'objets qui sont très énergivores. Ça veut dire avoir des maisons qui sont mieux isolées pour utiliser moins de carburant pour les chauffer. Et puis potentiellement, il faut utiliser plus d'énergie nucléaire et moins d'énergie fossile puisque le nucléaire n'émet pas de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais vous dites qu'il faudrait augmenter la part du nucléaire. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup qu'il faudrait, au contraire, arrêter le nucléaire. Alors pour le climat, il est certain que le nucléaire, c'est une bonne énergie parce que c'est une énergie qui émet très peu de gaz à effet de serre. Donc il émet à peu près par unité d'énergie produite, il émet autant de gaz à effet de serre que l'éolien, par exemple. Et beaucoup moins que les panneaux photovoltaïques. Donc pour le climat, l'énergie nucléaire, c'est une bonne chose. Maintenant, les gens vont rétorquer qu'il y a d'autres problèmes au nucléaire. Et c'est vrai. Il y a eu les accidents de Fukushima et de Tchernobyl, par exemple, qui montrent que le nucléaire a certains impacts environnementaux qui sont importants. Personnellement, je suis persuadé que si le nucléaire est fait dans des conditions de sûreté raisonnables, comme il est fait en France aujourd'hui, le risque est vraiment très limité. Et par ailleurs, je crois aussi qu'on a tendance à surestimer le risque nucléaire et sous-estimer le risque climatique. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est de sortir du fossile, c'est pas de sortir du nucléaire. En conclusion, est-ce que vous avez un message à passer aux jeunes ? Alors ça dépend à quel jeune. Il y a des jeunes qui aujourd'hui ne sont pas encore convaincus qu'il y a un changement climatique. Donc pour cela, je leur dis, mais si, regardez, la science aujourd'hui, elle est claire. Le changement climatique, c'est quelque chose qui est en cours et qui risque d'être grave pour vous. Et puis, les gens comme toi qui sont déjà convaincus du fait qu'il y a changement climatique aujourd'hui et que c'est grave, et bien le message, c'est qu'il faut convaincre vos parents maintenant pour que vos parents conduisent à prendre les bonnes décisions pour qu'on ait un climat qui reste stable dans les décennies à venir.